Bonjour, merci à tous d'être là. Face au repas, je pensais avoir un peu moins de gens, mais du coup, je suis très contente que vous soyez là. Je vais essayer de parler pas trop vite, mais je sais déjà que je risque de parler très vite, donc désolée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin, parce qu'il n'y aura pas de session en questions. Je vais vous proposer, durant ce retour d'expérience, de parler de la dématérialisation dans les services publics, et on va parler un peu d'IA et d'inclusion. Le but, c'est de vous donner plein d'infos et d'essayer de vous faire un peu réfléchir sur des problématiques qu'on peut avoir pour qu'à la fin, on puisse convenir que ce serait vraiment cool si on travaillait ensemble, designer et développeur. Pour commencer, je travaille dans une agence qui s'appelle Humans. On est une agence de conseils UX et UI, et on est basé à Toulouse. Dans notre approche, on a une démarche qui est très centrée sur l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre le plus possible l'utilisateur dans la démarche. Et pour ça, on réalise ce qu'on appelle des phases de recherche utilisateurs approfondies. Dans ces phases de recherche, on peut être amené à mener tout type d'intervention, des observations, des interviews, plein de choses différentes. Et à la fin, on fait cette phase pour avoir une représentation non stéréotypée des utilisateurs finaux et de leurs usages dans un contexte donné. Et du coup, dans ce RECS, on a décidé de parler de quatre acteurs avec lesquels on a pu travailler, la région Occitanie et la région Guadeloupe, le CHU de Toulouse et la mairie d'Albi. Ces quatre acteurs ont la particularité d'être des acteurs du service public. Et depuis 25 ans, le service public met en place tout un tas de démarches pour dématérialiser justement les services, pour que ce soit accessible en ligne et pour le plus grand nombre. sauf que service public, égale population française, égale tout un tas de cas différents et d'usages différents. Donc d'un point de vue recherche, c'est un sacré défi. Et finalement, on est tous à peu près d'accord pour se dire que cette dématérialisation, dans l'ensemble, elle fonctionne très bien pour la majorité des cas. Dans la majorité des cas, les gens s'en sortent et on n'a pas trop de soucis. Ça allège des services, ils peuvent se concentrer sur d'autres problématiques, accompagnés des gens qui sont plus en difficulté. Et du coup, sur ces gens qui sont plus en difficulté, l'un des problèmes qu'on constate, c'est qu'on n'est finalement pas tous égaux. Ça, on le sait tous. Mais il y a quand même un tiers de la population qui est en difficulté face au numérique et qui a 54% des personnes qui déclarent avoir des difficultés, parfois, lorsqu'elles doivent faire des démarches en ligne. Du coup, on est obligé de se poser la question, mais une personne sur trois est 54%, c'est qui, pourquoi, comment, dans quel contexte ? Et du coup, on peut avoir une vision assez binaire de, il y a les inclus, il y a les exclus. On sait très bien, c'est des critères comme l'âge, une situation du handicap, un lieu de résidence ou une catégorie sociale. Ça, c'est ce qu'on peut avoir comme idée. Mais en fait, quand on va sur le terrain, quand on parle avec les gens, quand on parle avec les agents, quand on parle avec tout un tas de personnes, on se rend compte que c'est bien plus compliqué que ça. Et que finalement, c'est vraiment indispensable de déconstruire cette image qu'on pourrait avoir des personnes, de ces un tiers de personnes qui sont en difficulté et qu'il y a tout un tas de paramètres qui doivent être pris en compte. Et finalement, je suis sûre que dans la salle, on s'est tous retrouvés à un moment ou un autre en difficulté face à une démarche qu'on devait faire en ligne. Et par contre, on a sans doute plein de ressources pour contrer ces problèmes qu'on a pu rencontrer. Et bien, quand on va creuser, on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes ressources. On ne va pas tous aller sur Google, on ne va pas tous aller demander à quelqu'un, on ne va pas tous se déplacer en mairie ou à l'hôpital pour avoir une information. Et ça dépend aussi du contexte, parce qu'on peut être tout à fait capable de le faire, mais quand vous avez un enfant qui a avalé de l'eau de javel et qu'il faut que vous appeliez les urgences et que vous allez aller chercher sur le site, peut-être que votre capacité à ce moment-là de trouver l'information, elle va être quelque peu brouillée. Et finalement, dans la vraie vie, si ça vous arrive, ce que je ne vous souhaite pas, mais si ça vient d'arriver, vous n'irez sans doute pas sur le site du CHU pour avoir l'information. Vous ferez le 15, vous ferez le 18. Donc même dans les idées qu'on peut avoir des comportements, on se rend compte parfois qu'il y a vraiment des décalages entre ce qu'on imagine et ce qui se passe dans la vraie vie. Du coup, cette enquête terrain, ça nous permet d'aller sur ce terrain-là. Et du coup, dans cette période de démocratisation de l'intelligence artificielle, il y a plein de conférences qui en parlent, c'est génial, on s'est posé la question, d'un point de vue de designer, est-ce que c'était possible d'utiliser l'IA générative, justement, pour nous aider à répondre à cette question de l'exclusion de ces intérêts de population, de comprendre un peu ces situations, etc. Il y a une autre question aussi qui arrive, indirectement, qui est qu'on entend de plus en plus, la recherche, ça coûte de l'argent, et donc pourquoi dépenser de l'argent en faisant des interviews, en allant voir des gens en collectant plein de données, puisque l'IA peut nous donner toutes ces informations. Du coup, le raisonnement, il est assez basique, assez naïf, à ce moment-là, on se dit, on va tester un IA génératif, tchat GPT, agent GPT, on va avoir accès à des milliards de données, et on va limiter, finalement, cet investissement de temps, de déplacement, et on va pouvoir, comme ça, construire un service public inclusif. Alors, deux précautions avant. On l'a fait dans un second temps, c'est-à-dire que dans les 4K, on a toujours réalisé une recherche utilisateur approfondie. Et les peu de conférences que j'ai pu voir ce matin, qui parlait de l'IA, on a toujours les mêmes exemples, où on connaît la réponse, on va demander à l'IA générative, on va lui poser une question, et on peut le vérifier avec sa réponse, qu'on a déjà eue avant. Donc nous, on est dans la même situation. On s'est dit, on va aller voir ce que ça donne, et puis si c'est efficace, on pourra l'utiliser dans un second temps. L'autre information, aussi, qui est importante, c'est de se dire que ça a été réalisé dans le cadre de nos connaissances, sur une période donnée, dans un contexte donné. On n'a pas poussé non plus l'expérience à essayer plein d'autres IA génératives, à avoir tout un temps de réflexion, avec plein de gens qui nous auraient ouvert sur d'autres paramètres. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir ces éléments-là, parce que ce que je vais vous proposer, c'est vraiment un retour que j'espère constructif et un peu construit et critique de ce qu'on a pu rencontrer comme problématique et les conclusions à laquelle on est arrivé. Alors, on a essayé plusieurs choses. On a essayé ChatGPT gratuit, on a essayé la version payante, on a essayé les stores quand c'est sorti, on a essayé les builders, on a essayé de créer notre propre GPT. Et finalement, la première conclusion à laquelle on arrive, ChatGPT ne génère pas une vérité, mais une statistique. Alors ça, on se dit tous, oui, on le sait, mais sauf que quand on a peut-être cette pression à un moment de se dire pourquoi aller faire de la recherche alors que sur une IA, on pourrait avoir la réponse, le fait d'aller dans ces retranchements et de lui poser des questions, etc., on se rend compte que finalement, ce qui va me sortir, c'est toujours la même chose, c'est une vision hyper stéréotypée des utilisateurs qui sont dans un contexte bien précis du service public français et parfois typé sur une région, par exemple la région Guadeloupe. Et du coup, cette première conclusion, elle nous permet vraiment de se dire qu'utiliser les LLM pour chercher des informations factuelles, ce n'est pas une bonne idée. Les données, elles sont multiples, elles sont très très larges, mais par contre, l'ensemble de ces données, elles ont souvent été réduites à des généralisations qui ne prêtent pas en compte la variété des utilisateurs. Alors que c'est justement moi ce que je veux aller chercher parce que si on repart sur la majorité des gens qui se débrouillent, ce n'est pas pour eux que je travaille. Il va y avoir une partie, mais en fait, le métier de designer et même nos métiers à nous dans le numérique, ça devrait être de pouvoir aider tous les gens qui sont en difficulté pour faire un web incluant. Donc voilà, ça, c'est le premier point. Du coup, suite à ça, deuxième constat, en fait, les LLM comme ChatGPT, ils sont entraînés sur des jeux de données formés à partir de groupes sociaux dominants. Donc je vois beaucoup d'hommes blancs occidentaux. Ben voilà, les modèles qui me sont produits sont ce type de propositions. Et à côté, il y a un article hyper intéressant qui parle par exemple du sourire américain et comment l'IA peut déformer la culture à travers une expression faciale. Et l'idée, c'est de se dire que si les IA, elles sont entraînées sur des bases de données américaines où le sourire est omniprésent parce que culturellement s'est très ancrée et que vous travaillez avec d'autres personnes qui sont sur d'autres modèles, vous risquez peut-être, pas aujourd'hui, parce que ce qu'on se disait, on sait que les vraies photos, celles qui sont un peu au milieu et en haut, sont des photos d'origine. On ne souriait pas sur les photos à l'époque, mais à force de les revoir, on pourrait avoir ce qu'on appelle une persistance des images et commencer à douter et commencer à s'inscrire dans cet imaginaire que finalement, les améradiens, ils souriaient sur les photos. Donc ça, c'est un autre problème qu'on a pu constater. Alors, les humains sont biaisés, les IA, c'est encore pire. C'est pareil, c'est un article de Bloomberg qui est hyper intéressant que je vous invite à lire. En fait, on sait qu'il y a à peu près plus de 300 biais qui existent depuis les années 70 qui ont été identifiés. Je ne vais pas vous les dister là. Mais par contre, les algorithmes, on se sait qu'ils vont reproduire les biais dans les bases d'avant-titrage et du coup, involontairement, ça va perpétuer, ça va voir même renforcer les inégalités existantes entre les différences et du coup, au lieu de créer quelque chose qui se veut beaucoup plus inclusif, on va être extrêmement exclusif et biaisé. Et c'est là où j'insiste encore sur le fait qu'on a besoin de travailler ensemble. C'est parce que, à partir du moment où il y a une équipe de projet, il y a plusieurs corps de métiers qui vont travailler ensemble, cette diversité, elle va être hyper riche parce qu'on va chacun importer des choses différentes et on ne va pas rester dans un entre-soi. Par contre, il faut vraiment qu'on prenne en compte cette mesure, qu'on les identifie pour les atténuer car l'un des principaux défis de nos métiers, c'est quand même de garantir que les systèmes qu'on va construire reflètent la diversité des personnes et des perspectives qu'ils servent. Si on fait juste des sites pour n'importe quel ministère, pour n'importe quel service public et penser qu'entre nous, pour gens qui s'en sortent pour le web, qui sommes blancs, qui n'avons pas de problème sur le numérique, on va passer à côté de toute une partie des gens qui ont vraiment besoin. Et ces gens-là, vous allez leur éviter en proposant quelque chose de beaucoup plus construit, réfléchi et pensé pour eux, de se déplacer. Se déplacer, si je prends un cas extrême et que je repars en Guadeloupe et qu'on habite sur les îles comme Sainte ou Marie-Galante, il faut prendre un bateau pour aller faire une démarche si on n'y arrive pas en ligne. Et peut-être qu'on n'y arrive pas en ligne parce qu'en fait, aux Antilles, on parle le créole. Et ça, moi, dans ma situation, ce n'est pas une info que j'ai qu'on parle le créole forcément dans les administrations. Je n'ai pas l'info qu'ils échangent des messages avec les agents territoriaux sur des vocaux WhatsApp. Il faut que j'aille là-bas pour avoir ces infos. Et ces infos, elles sont hyper riches parce que c'est elles qui vont me permettre justement d'aller sur quelque chose de beaucoup plus inclusif. un autre constat, c'est que Tchad GPT peut faire des erreurs envisagées de vérifier des informations importantes. Ça, c'est la phrase qui est écrite en dessous de la zone de texte. Donc, c'est génial parce qu'on me dit je fais des erreurs mais il faut aller vérifier. Mais oui, mais comment je peux aller vérifier si en fait, je vais rester sur ma base de données que je sors sur le web. je ne peux pas les vérifier. Donc, ça va m'avancer à quoi ? Et en plus, ce qui est encore plus pernicieux dans cette histoire, c'est que les erreurs qui sont notées, elles sont parfois des erreurs factuelles, parfois c'est des pures inventions mais elles semblent tout à fait plausibles. Donc, ces hallucinations, je ne peux même pas détecter que c'en est vraiment si je n'ai pas toutes ces matières en amont de me dire que ce n'est pas ça. J'ai été sur place, j'ai observé, j'ai regardé, j'ai parlé, j'ai collecté plein d'infos. Je pense qu'il y a une erreur à ce moment-là. Et du coup, par rapport à ces erreurs, ces hallucinations, un autre gros problème, c'est que quand même, c'est incroyable d'avoir un modèle qui, pour l'instant, il est impossible de comprendre le processus des décisionnels. Du coup, personne n'est en mesure de comprendre ou d'expliquer comment on parvient à un résultat spécifique, ce qui est quand même normalement la base de nos métiers. On vient des sciences humaines, des sciences dures, il ne suffit pas de crier et de se dire c'est comme ça pour que ce soit vrai. Normalement, on doit le vérifier, on doit le démontrer. Et finalement, ce manque d'explicabilité, moi, me dérange parce que tout mon argumentaire auprès de mes clients, c'est de me dire c'est pas moi qui pense ça, c'est pas Ludivine qui pense qu'il faut mettre du créole parce que sur le site vos utilisateurs, il y a tant de pourcents qui parlent créole. Pas du tout. C'est parce que j'ai de la matière, j'ai de la donnée et que j'arrive avec toutes ces données qui sont tangibles, on peut les remettre en question, mais pour le coup, elles sont quand même observables, elles sont quantifiées, elles sont renseignées, et donc c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir démonter ce type de retour. Dernier retour, c'est Easy Peasy qu'on pourrait traduire en vite fait bien fait qu'on entend aussi souvent « ça va, il suffit d'écrire un prompt, on fait deux, trois mises à jour et c'est bon, on t'a ta réponse. » Ah ben non, ça se passe pas comme ça ou en tout cas, je sais pas vous, mais moi, ça se passe pas comme ça. Donc je pense vraiment qu'il faut sortir de ce paradigme du bouton magique sur lequel on appuie et puis on va générer une réponse. Par exemple, cette œuvre qui a été créée, il a fallu plus de 80 heures à l'artiste pour arriver à ce résultat-là. Et c'est pas juste, il a écrit « donne-moi un opéra, un théâtre d'opéra spatial avec des fonds, machin et trois personnes au milieu. » c'était un petit peu plus complexe. Alors, des pistes, parce qu'on est toujours à la recherche de nos pertes pistes. Donc l'approche RAG, je vais pas forcément rentrer dans le sujet, je viens de voir une conférence de Guillaume Lafort qui en parle. Je vous invite, si vous avez besoin de plus d'explications, d'aller voir. Moi, j'ai pas mis d'illustration parce que je savais pas comment l'illustrer, mais voilà, ça correspond en tout cas à ma définition des RAG. C'est-à-dire que ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on prenne mes données, que ce sont des connaissances qui sont privées, qui sont contrôlées, sur lesquelles je vais les questionner des choses, mais par contre, ça va me demander un travail énorme de réécriture, de classification, de codification et ce travail-là, finalement, j'ai pas encore l'intérêt vraiment de le faire parce qu'on n'a pas vocation, en tout cas avec nos clients, de mettre en place toute cette marchinerie. Donc voilà, tout ça pour dire que l'IA plus inclusif et plus éthique, c'est possible, j'en suis vraiment convaincue, mais que pour le faire, il faut que ce soit un effort collectif, il faut que ce soit partagé par les développeurs, les concepteurs, les utilisateurs, les chercheurs, les défenseurs des droits, etc., toutes les personnes qui vont travailler, en tout cas dans mon cas, au niveau du service public et que du coup, on va pouvoir vraiment essayer de refléter la diversité de la société qui contribue à un avenir plus équitable et à défaut, je vous renvoie l'élégorie de la caverne de Platon, pas du tout le temps de rentrer dedans, mais je trouve que ça marche assez bien sur cette métaphore. Du coup, il est 15, il me reste des slides, je fais comment ? Très vite ? Bon, très très vite. Les actions à mener. Bon, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais d'un point de vue créer des services plus inclusifs, nous, il y a un truc qu'on adore faire, c'est apprécier la complexité d'un contexte. Parce que là, vous voyez, je suis en train de parler très vite. Pourquoi ? Parce que j'ai dépassé mon temps. Donc, il va falloir que j'aille très très vite pour vous donner plein d'infos. S'il me restait du temps, je reprendrai ma voie normale et je vous parlerai. Vous voyez que le contexte, rien que là, il a changé. Et apprécier la complexité d'un contexte, ça veut justement dire ça. Quand je vais voir les gens, je dois comprendre dans quel contexte ils sont, je dois comprendre comment ça se passe, je dois comprendre l'écosystème dans lequel il évolue, je dois comprendre les outils, je dois comprendre plein plein de choses. Et si j'aime pas me poser des questions et creuser, il ne faut pas que je fasse ce métier, parce que c'est la base de ce métier. Autre chose hyper important, il faut tester et décider. Je vous parlais de métriques tout à l'heure, ce n'est pas des informations qui tombent comme ça du ciel en se disant c'est ça la bonne réponse. Pas du tout. Les informations, il faut les tester, il faut tester les parcours, il faut tester plein de choses pour avoir des vraies données, des vraies métriques. Si je ne prends en compte que quelques personnes, finalement, je vais avoir des données qui sont très subjectives, mais si je commence à avoir une quantité d'informations avec une quantité de personnes, mes données, elles vont tendre vers l'objectivité. Et ça, c'est vraiment une chose hyper importante. Recourir à un design inclusif, ça c'est pareil, il faut faire attention quand on est en train de travailler, de se dire cette icône, elle n'est peut-être pas comprise par tous, donc ça serait bien d'y ajouter un label. Cette photo, s'il n'y a que des, je reprends mes bases de données d'hommes blancs occidentaux qui ont des sourires, ça ne va pas être possible parce que je ne vais pas me sentir accueilli, je ne vais pas me sentir dans un endroit où je suis la bienvenue. Donc il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. à ça en tête et qu'on essaye le plus possible de mettre l'utilisateur dans la boucle et en le faisant intervenir, on s'assure qu'on a quand même cette diversité. Et enfin, accessibilité, alors contrairement à... Je ne pouvais pas finir sur X sans qu'on me parle d'accessibilité parce que tout le monde me dit « Ah oui, mais tu fais de l'accessibilité ? » Non, en fait, je suis X designer, j'ai une formation d'accessibilité mais je ne sais pas mener un audit d'accessibilité, je le prends en compte mais en fait, c'est vraiment une partie toute petite de notre activité et ce qui va être important c'est que justement cette accessibilité elle rentre en compte et qu'on évite d'avoir une invisibilisation de toute une partie de la population. Quand je demande à mid-journée de me faire une représentation de quelqu'un d'handicapé, il y a 9 chances sur 10 que j'ai une personne en fauteuil sauf que 80% des handicaps sont invisibles donc on n'est pas bon. Vous êtes beaucoup d'hommes, il y a un homme sur 9 qui est daltonien. On fait quoi ? On ne prend pas en compte cette donnée ? Non, peut-être que ça serait pas mal qu'on essaye d'inclure le plus possible tout le monde et on ne pourra pas inclure tout le monde, c'est faux. On ne pourra pas faire une solution numérique merveilleuse, ça serait une utopie. Par contre, essayer de faire une expérience la plus utilisable par le plus grand nombre de personnes en prenant en compte la diversité des utilisateurs et en utilisant les IA quand c'est possible mais tout en contrôlant quand même ce qui est donné, ça, ça me paraît tout à fait possible mais pour faire ça, j'ai besoin de vous. 18 minutes. Merci.